C'est très passionnant, extrêmement prenant, nous avons vu énormément de films là depuis quatre jours. Bien sûr, tout ça dans un espèce de bouillonnement du festival qui fait qu'avec l'équipe, des gens très différents, c'est une très très belle expérience. C'est un festival où il y a beaucoup de choses, avec un team qui vient de très diverses personnes, ce qui est très intéressant. Et quelle impression avez-vous des films que vous avez vu ? Est-ce qu'il y a un thème ou un overall que vous pouvez identifier ? Ou est-ce que vous avez vu des films de toutes sortes de backgrounds ? Mes impressions sur le film, les films que l'on voit, je trouve extrêmement intéressant de pouvoir voir en quelques jours autant de films concentrés qui traitent d'homosexualité, surtout provenant de sections d'un festival international. Je connais bien le festival de Cannes, qui n'a beaucoup moins de films gay. Et donc je pense qu'il serait très difficile de pouvoir programmer autant et organiser autant les tédits sur Cannes. Donc, je me rends compte qu'ils. Les films sont extrêmement divers, différents pays, qui traitent d'autres pays, qui traitent d'homosexualité, de différentes manières, l'homosexualité. Donc, c'est une très bonne expérience que nous reproduisons dans nos propres festivals. Mais on est sur des films inédits. Et de voir à quel point tous ces films-là sont accueillis avec autant de facilité par rapport à un public, un grand public en fait, un public de festival. Je suis extrêmement admiratif et très, très content en fait de me retrouver dans des salles où je vois bien que nous ne sommes pas dans un festival gay. Nous sommes dans un festival international et les gens vont voir des films gays. Ce sont des films comme les autres. C'est un peu différent parce qu'en France, c'est vrai que quand on organise un festival de films gay, c'est plutôt pour un public gay ou en tout cas de gens ouverts à la question. Et là, ce n'est pas le cas et c'est assez agréable. C'est aussi très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de films, qui sont de très grande publics. Et c'est aussi très ouvertes. Les films viennent aussi de différents pays, de différentes cultures. C'est une très grande grande partie de films. C'est un grand festival avec une grande publicité. C'est très intéressant de voir ça. Donc, vous avez juste mentionné que vous organisez le festival LGBT en Nice. Oui. Et comment est-ce différent ? Comment est-ce différent de celui-ci en Berlin ? C'est très différent. Parce que Nice est une toute petite ville. Qu'est-ce qui est différent ? C'est ça, c'est ça qui est la question. Qu'est-ce qui est différent ? Tout est différent ici. Les films sont en avant-première. On a la possibilité de rencontrer des stars internationales que nous ne pouvons pas faire venir en France, faute de moyens. Parce que c'est vrai que c'est assez coûteux d'organiser un festival et que nous n'avons absolument pas du tout les mêmes moyens que les grands festivals, même le festival de Paris. Et donc, très différent. Aussi beaucoup parce que le public, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très très impressionné et très agréablement surpris par l'affluence dans les salles et par la diversité du public. Le public berlinois, c'est un public de cinéphiles, c'est un public de gens visiblement qui viennent voir les films. Ce n'est pas forcément uniquement des journalistes ou uniquement... Alors, sa ville, Nice, est une petite ville. Le festival est aussi petit. Et ils ont beaucoup moins de moyens. Et même le festival lesbiennes en Paris a moins de moyens. Et c'est un grand festival, c'est très intéressant. Et aussi le public... Il y a différentes personnes au public. Les kinos sont toujours pleins. Et il y a toujours différentes personnes. Et je trouve ça très impressionnant. Et pour nous, c'est vrai qu'il est très important aussi... Alors, d'avoir des stars internationales. L'année dernière, nous avons accueilli Bruce Labrousse. Donc on était très content de pouvoir accueillir un invité aussi important. Il faut vraiment bien comprendre qu'organiser un festival gay et lesbien, c'est à la fois organiser une manifestation cinématographique. Donc rechercher les œuvres qui sont les plus intéressantes au niveau du cinéma. Mais par ailleurs, nous restons quand même des moments forts de militance politique. Par rapport à notre capacité à organiser la visibilité de l'homosexualité dans l'espace public. C'est-à-dire qu'effectivement, les films homosexuels sur l'homosexualité, traitant d'homosexualité, sont de plus en plus importants dans la production internationale. C'est-à-dire qu'un grand film existe maintenant et peut être vu par un grand nombre de personnes, mais je dirais que c'est nécessaire que nous existions si on veut pouvoir montrer un certain nombre de films qui n'arriveraient jamais dans les salles sinon. C'est-à-dire qu'on a plus important à ces films ? C'est-à-dire que c'est ça, parce que c'est plus un fan de films, avec un public-foulement public ? Plus, c'est une émissionoon importante. C'est-à-dire que ça se起 nazis pour les films de films en plus importants, avec des films en plus importants. C'est-à-dire qu'on a plus important, car c'est plus important pour nous que les films en plus de films en plus importants sur l'homosexualité. C'est-à-dire que ça a plus important pour ces films, au moment où on peut en plus. Qu'est-ce que tu espères de ton travail ici, comme un Teddy ? Comment tu imagines les prochaines jours ? Et puis j'ai un petit peu commencé à discuter avec les autres membres du jury, donc on a un peu confronté nos points de vue. C'est important pour nous aussi de nous dire qu'on va récompenser un film qui va être marqué du saut des Teddy, qui va être vu par beaucoup beaucoup de monde dans le monde, du fait de cette récompense. Il a maintenant un certain nombre de films, il a maintenant une idée de ce qu'il est. Il a aussi des idées de films qui sont bien, et il a maintenant attendre à voir si il y a encore plus de bons films. La jury a déjà fait des discussions, ils ont déjà discuté, ils ont déjà discuté. Et c'est aussi une très grande responsabilité d'un film, parce qu'il est officiel Teddy-Gewinner, et qu'il y a beaucoup de gens dans le monde. Et c'est une très importante décision. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.